Bonjour tout le monde, dans la perspective d'une réouverture courant mai, nous l'espérons, du magasin. Cette semaine, nous avons mis les bouchées doubles pour vous préparer un magasin tout beau, tout neuf. Nous avions des cuisines que nous devions remplacer, dont nous avons été livrées juste avant le confinement. Et donc Gaëlle, notre spécialiste des pauses qui nous a rejoints récemment, s'est occupée cette semaine de monter deux nouvelles cuisines. Je vous dévoile donc en avant-première les cuisines en cours de montage. La première cuisine que vous pouvez découvrir ici est une cuisine avec un îlot central et une table attenante, réalisée en stratifié, avec une épaisseur assez généreuse de 10 cm, qui est ici complètement en porte-à-faux, ce qui fait vraiment tout le graphisme au niveau de l'îlot, et avec un décrochage de hauteur pour avoir une table à hauteur standard. L'îlot, quant à lui, viendra supporter la partie cuisson, qui n'est pas encore installée, avec une hôte de chez Gagno, qui sera présentée juste au-dessus. Ici, nous avons des meubles bas d'une hauteur plus importante que la hauteur standard, puisque les meubles bas font une hauteur de 90 cm, ce qui nous amènera à un plan de travail à une hauteur finie de 95 cm, pour les gens qui sont assez grands. L'avantage également, ça nous permet d'optimiser le rangement et de récupérer des hauteurs de rangement supplémentaires au niveau des coulissants. Vous avez des meubles hauts ouverts, avec un éclairage intégré, et des verres fumés, réalisés ici en mélaminé coloris chêne de chalet, qui donne un côté très nature, avec un aspect bois noueux. Les façades, quant à elles, sont dans un rendu béton, ici, avec une matière également très intéressante. Nous avons choisi d'intégrer toute une série d'aménagements intérieurs, pour optimiser le rangement. Et donc, comme vous pouvez le voir, tous les tiroirs sont équipés. L'avantage de ces grandes hauteurs de 90 cm, c'est que l'on récupère vraiment du volume de rangement très important. On a ici, sous la partie cuisson, des grands coulissants de 1,20 m, avec des charges utiles de 80 kg par tiroir, ce qui permet vraiment de pouvoir ranger toute la casserollerie pour les grands cuisiniers et gastronomes que vous êtes. Également ici, sur cette partie-là. Et le gros avantage, malgré un plan de travail assez fin, qui participe aussi au graphisme de la cuisine, puisque le plan de travail est en stratifié compact de 12 mm, on peut quand même récupérer le rangement sous la plaque de cuisson, avec également un aménagement intérieur, qui permet de pouvoir gérer les ustensiles et les couteaux directement sous la plaque de cuisson. Sur le mur du fond, nous avons un linéaire avec un ensemble d'armoires et de meubles bas. Ici, nous avons combiné avec un autre jeu de couleurs, pour éviter l'effet trop cuisine aménagée et avoir vraiment un esprit pièce de vie à ces décos. Et là, on est sur des façades noires mat, mais on n'est pas en lac, parce que le problème du noir mat, c'est que ça fait beaucoup de traces de doigts. On a plutôt travaillé sur des façades en stratifié, anti-trace de doigts. Donc, comme vous pouvez le voir, bien que cette cuisine vienne d'être installée et qu'elle n'a pas encore fait l'objet d'un nettoyage complet, il n'y a aucune trace de doigts. Ce rendu de matière est pour ça très intéressant. Nous avons également emménagé le lave-vaisselle à hauteur, ce qui permet d'éviter de se fatiguer en se baissant pour le charger ou le décharger. Vous avez comme ceci tous les éléments directement à portée de main. Les fours sont également à hauteur, bien sûr. Et juste à côté, ici, la partie évier, avec une grande cuve en cil granit et son égouttoir. Les meubles bas avec des systèmes de coulissants à l'anglaise, où, de nouveau, vous pouvez voir la hauteur de 90 qui permet vraiment d'avoir un rangement assez important. Ainsi qu'ici, un meuble haut avec une partie vitrée, avec un aspect grillagé et une étagère éclairante. Et voici, c'était donc la cuisine plus que nous avons montée cette semaine. Je vous la représenterai quand elle sera terminée, avec la hôte de chez Gaguenot et tous les accessoires qui vont avec. La deuxième cuisine que nous avons installée cette semaine est une cuisine du programme Titan de chez Nolte Kuchen. C'est une cuisine que nous avons dessinée avec notre partenaire fabricant allemand Nolte Kuchen et pour laquelle nous avons associé du bois naturel, noueux et structuré, le chêne sauvage rustique, avec ses façades d'aspect métal qui fait vraiment ressortir tout le côté nature du bois. Cette cuisine contemporaine et épurée associe ces deux matières pour un ensemble très graphique et très harmonieux. La cuisine Titan que je vous présente ici n'est pas complètement terminée. Il reste les papiers peints et les peintures à finir, mais j'ai voulu vous la montrer en avant-première avant que le magasin ne soit réouvert et qu'elle soit complètement finie. Elle est composée de deux éléments, un ensemble d'armoires avec à gauche le réfrigérateur congélateur intégré et au centre un coulissant à provision qui permet de ranger un maximum de denrées alimentaires avec un système d'amortisseur à l'ouverture et à la fermeture qui permet d'éviter que les bouteilles ou les bocaux ne viennent s'entrechoquer. Vous voyez, avec une fermeture tout en douceur. Sur le mur du fond, on a un grand plan de travail avec la partie évier et la partie cuisson complètement intégrée dans un élément de structure qui sera ensuite peint en blanc pour faire ressortir le cadre en chaîne sauvage rustique. La partie cuisson a l'avantage d'être une table de cuisson de chez Siemens qui intègre une hôte d'aspiration directement dans la table, ce qui permet de ne pas avoir de hôte au-dessus. Cette hôte peut être aussi bien à évacuation qu'à recyclage. Nous la mettrons d'ailleurs en fonctionnement en mode démo pour que vous puissiez voir l'efficacité de ce système d'aspiration. Qui plus est, cela permet quand même de récupérer le rangement dessous sur des coulissants directement sous la plaque de cuisson avec une profondeur un petit peu réduite pour pouvoir faire passer le système d'aspiration et d'évacuation le cas échéant. Nous avons choisi également de présenter une grande poubelle de 40 litres qui permet d'avoir un bac assez généreux et de pouvoir comme ça stocker plus facilement les choses. A gauche de l'évier, le lave-vaisselle et un système de rangement juste à côté. Les meubles hauts permettent de récupérer du rangement pour toute la vaisselle de tous les jours et d'intégrer dessous de l'éclairage qui permettra d'y voir clair pour préparer des bons petits plats. Voilà ! Il nous reste une troisième cuisine à monter, je vous la présenterai dès qu'elle sera terminée. Merci de votre attention, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada